Voilà, après avoir parlé de la détection, une fois qu'on a trouvé le ou la meilleure championne, il faut l'aider à donner justement le meilleur d'elle ou de lui-même. Pour cela, les sportifs et leurs équipes peuvent s'appuyer sur les sciences au service de la performance. Une discussion animée par Winnie Claret de la direction des sports de Radio France. Bonjour Winnie. Et bonjour à tous. Merci Edouard. Alors pour reprendre l'histoire, je ne vais pas vous bassiner avec l'histoire des sciences dans le sport, mais quand même une anecdote que j'ai que j'ai trouvé hier. Je ne sais pas si vous voyez d'où sort l'expression courir comme un dératé. Et en fait, elle date du 18e siècle. On enlevait la rate aux chiens de course pour améliorer leur performance de course parce qu'on a toujours été persuadés que la rate pouvait ralentir les coureurs. Mais aussi dans l'Antiquité, c'est une question qui se posait déjà pour les marathoniens à l'époque. Et donc l'expression courir comme un dératé vient de là. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que le marathon, comme tous les sports, fait l'objet de recherche scientifique sur la performance dans ce sport. Le marathon, on l'a vu ce dernier siècle. On ne cesse d'accélérer les records, notamment sur ces 42 kilomètres. On est passé de 2h55 à 2h01. Ça, c'est le dernier record homologué par le Kenyan Eliud Kipchoge en 2018. Ça, c'est en un siècle. Imaginez encore ce qu'il reste à faire et ce qui s'explique par l'amélioration des performances physiques, mais aussi matérielles. On va essayer d'aborder tout ça dans les 50 minutes qu'on a autour de cette table ronde. Et donc, j'aimerais qu'on accueille chaudement nos trois invités. Benoît Abidot, s'il vous plaît, Thomas Coville et Guillaume Ravé, qui nous font l'honneur de nous rejoindre. Parfois de loin, certains se sont levés tôt, mais ils sont très motivés. Vous allez voir, ça va être difficile de les arrêter, en fait. Installez-vous, messieurs. Je vous en prie, je vais m'installer là. Alors, on va les présenter un petit peu plus en profondeur. Benoît Abidot, donc. À notre gauche, vous êtes le directeur du laboratoire sport et santé à Brue, près de Rennes. C'est ça. Guillaume Ravé, vous êtes en charge de la préparation physique au TFC, donc le club de football de Toulouse, qui est remonté cette saison en Ligue 1. Votre objectif à vous, c'est d'avoir le moins de blessés possibles et d'avoir des joueurs les plus performants possibles, en gros. Et donc, Thomas Coville. Bonjour, Thomas. Vous, vous êtes skipper, vous êtes navigateur. 11 tours du monde à la voile au compteur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pas qu'en solitaire, mais en tout, ça fait 11 tours du monde bouclés. Et en novembre, vous êtes au départ de Saint-Malo pour la route du Rhum. Pour la route du Rhum, sur Sodebo, oui, tout à fait. Voilà, direction la Guadeloupe, cette année. Alors, on va entamer tout de suite sur notre sujet, donc les sciences au service de la performance. Évidemment, les sciences, elles sont multiples. On va évidemment se concentrer sur quelques-unes d'entre elles. Benoît Bido, à Sport et Santé, vous avez développé un laboratoire numérique plutôt inédit, qui cède des nouvelles technologies pour les mettre au service de la performance des sportifs. Et vous avez plusieurs strates, plusieurs approches de cette performance. Est-ce que vous pouvez nous les donner assez simplement ? Oui, on essaie d'avoir une approche qui est assez complète. Donc, inévitablement, dans un laboratoire comme le nôtre, on traite des problèmes d'adaptation, par exemple cardio-respiratoire à l'exercice. Puis après, on s'intéresse aussi à comment le sportif bouge, donc à son mouvement, avec des analyses dites biomécaniques, des capteurs de mouvements. Et puis, finalement, un sportif, ça bouge aussi en fonction d'informations qu'il a à sa disposition dans l'environnement. Et pour ça, en fait, on a créé une thématique originale avec l'utilisation notamment de la réalité virtuelle pour finalement contrôler la perception de l'athlète dans son environnement et étudier le mouvement résultant. Et du coup, comment on contrôle tout ça ? Ou en tout cas, vous parlez d'un masque, de la réalité virtuelle. On en est où ? Parce que moi, j'en suis restée au moment du permis de conduire, quand on vous demande de vous mettre devant un ordinateur et on suit des gros points comme ça pour voir à quel point nos fonctions cognitives sont bonnes ou pas. Et donc, si on est apte ou pas à conduire une voiture, est-ce qu'on est à peu ou prou là-dedans ? Quand vous travaillez avec des footballeurs, des rugbymen, on les met face à un ordinateur, on les fait suivre de gros points ? Alors, on ne les met pas face à un ordinateur parce qu'en fait, quand ils sont face à un ordinateur, il n'y a pas l'adaptation du point de vue comme on peut l'avoir en réalité virtuelle. Donc, la prise d'informations, elle est faussée. Quand vous regardez un écran, ce n'est pas la prise d'informations que vous faites sur vos partenaires et adversaires. Donc, votre point de vue est important. Le deuxième élément, c'est que généralement, vous avez des informations qui sont dites tridimensionnelles. Donc, il vous manque cette information de profondeur. Donc, au début, effectivement, les sciences se sont basées sur l'utilisation de ces technologies. C'était assez simple. Mais la réalité virtuelle, elle apporte cette capacité d'immersion en contrôlant les variables dans l'environnement tout en préservant, on va dire, un aspect assez écologique. Écologique dans notre jargon, ça veut dire en fait qui est proche du réel. Alors, proche du réel, à quel point concrètement ? Est-ce qu'on se retrouve ? Je ne sais pas, je suis Morgane Parra, Domine Mêlée, qui se retrouve face à une autre équipe de rugby. Est-ce que je vois face à moi courir des gros piliers qui font trois fois mon poids ? C'est ça, à peu près ? Alors, oui, c'est ça. Le rugby, par exemple, on a travaillé il y a quelques années avec Ulster Rugby pour développer des environnements virtuels pour l'entraînement. Donc, un exemple même, c'était un attaquant qui fait une feinte de corps et le défenseur, il doit prendre de l'information pour essayer d'arrêter ce défenseur virtuel. Et l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut lui changer les angles, on peut lui changer les vitesses d'action sur le personnage virtuel et regarder la réponse du sujet immergé. Thomas Coville, est-ce que vous, vous utilisez les neurosciences dans votre quotidien ? En tout cas, quand vous naviguez sur un bateau, ça a une utilité ? Alors, j'utilise indirectement les neurosciences. C'est vrai que j'ai envie de dire, depuis longtemps, nous, un trimaran comme Solebo, c'est un énorme système d'information. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre la meilleure décision en situation de crise ou en situation dite hostile. Et qu'est-ce qui va faire que je vais prendre la bonne décision ? Qu'est-ce qui va faire que je vais analyser le bon chiffre ? Parce que moi, c'est très chiffré. Alors, c'est un peu différent de ce que tu disais comme exemple. Moi, j'ai un comportement de bateau et en fonction du comportement de bateau, je vais devoir avoir une action et pour ça, finalement, un mouvement, c'est un chiffre. Un chiffre, ça peut être effectivement pour moi une sensation, une émotion. Un athlète, c'est une émotion, une sensation, un mouvement. Et donc, j'essaie de travailler sur effectivement à chaque fois à quoi correspond pour moi cette émotion, cette sensation et ce mouvement en y reliant tous les chiffres que j'ai devant moi. Avec l'équipe, on a travaillé longtemps sur ces sujets et ça a été un aller-retour très important. Et je pense que là, on a vraiment cette relation de confiance qu'il faut donner aux sciences, cette relation de confiance qu'on va donner aux data, parce qu'en tant qu'athlète, c'est ça qui est primordial pour sortir. Et c'est le débat qu'il faut élever à ce niveau-là, c'est qu'un athlète, il progresse quand il commence à sortir de ses croyances. Et la science nous aide à sortir de nos croyances où si on était resté sur nos croyances, on serait resté que sur nos émotions, que sur nos sensations. On peut leur faire confiance, mais il faut à un moment donné en sortir. Et je prends l'exemple du sommeil, on peut en parler, notamment moi sur un trimaran comme Sodebo, le sommeil, c'est vraiment quelque chose qui est rentré depuis longtemps dans notre contrôle et dans la capacité qu'on va avoir, non pas à ne pas dormir, mais à s'endormir. Oui, parce que pour préciser quand même, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous partez comme ça sur des courses en solitaire, vous avez des tranches de 20 minutes. C'est ça. Moi, j'ai mesuré, alors pour le coup, dans un laboratoire, mon activité cérébrale et notamment à l'endormissement. Moi, mon cycle d'endormissement, c'est il faut que j'arrive à trouver l'endormissement entre 3 et 4 minutes. Et après, j'ai 21 minutes, entre 21 minutes et 23 minutes de sommeil avant de tomber effectivement d'un sommeil plus profond ou effectivement après, j'aurai des problèmes à me réveiller. Mais je sais que j'ai cette séquence là et donc j'ai 3, 4 minutes. Mais quand le bateau va à 45 nœuds, que potentiellement, si je ne me réveillais pas, c'est un peu le petit garçon, la petite fille qui aurait peur de ne pas se réveiller. Moi, si je fais un tout droit, potentiellement, si le bateau chavire, je suis mort. Donc j'ai cette problématique mentale d'arriver à... Alors là, on revient aux sensations. Là, c'est imagerie mentale, c'est sophrologie, c'est respiration. Mais pour rentrer dans un état effectivement où je vais contrôler ça et travailler. Et je travaille sur ce sujet de l'endormissement pour arriver à optimiser mon sommeil qui est finalement la première source pour le coup de la performance. Et ça, ça a beaucoup changé ces derniers temps. C'est la récupération. On était focalisé avant sur les performances pures d'un athlète. Aujourd'hui, il les prépare et la science nous a permis d'énormément améliorer tout ce qui est effectivement récupération et comment récupérer. Et moi, comment je m'auto-gère dans cette récupération ? Justement, on va aborder la question de la récupération avec Guillaume Ravé. Dernière question, il y a la gestion du sommeil sans dormir le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y a aussi la question de la gestion de la solitude ? Peut-être pas pour la route du Rhum, on est autour d'une semaine de navigation, mais pour des tours du monde à la voile en solitaire ? Non, c'est pas tellement ça qui est le plus important. C'est pareil, je travaille sur des protocoles plutôt cognitifs pour essayer de m'auto-évaluer quand sur un tour du monde, 49 jours, 3 heures, par exemple, quand j'ai fait le record man du monde autour de la planète en solitaire. Donc, sur 49 jours, vous avez finalement un mental, un physique qui se dégrade et comment moi, j'évalue et je m'évalue cognitivement, mais aussi mentalement, de savoir où j'en suis dans le fait et que ça soit psychique. Alors, c'est encore autre chose, mais psychologique. Et puis après, là, je me sers vraiment de protocoles qu'on a mis en place avec mon équipe et qu'on a mis en place effectivement avec les préparateurs physiques et mentaux pour arriver à travailler ça. Je dirais qu'il y a des disciplines comme, par exemple, comme l'apnée, mais comme les nôtres, où on pense qu'il y a quasiment une inversion et on a changé de morphotype. Il y a quasiment une inversion entre l'importance qu'on mettait au physique avant et l'importance qu'on met maintenant au mental et à la préparation, où on est passé de 80 à 20 à 50 à 50. Moi, ma performance, elle va s'améliorer si cette partie là, et je vais aller chercher 50% de la performance, que ce soit sur la route du Rhum ou sur un tour du monde, dans cette aptitude. Je me tourne maintenant envers vous, Guillaume Ravet. Donc, je le rappelle, vous êtes en charge de la préparation physique au TFC. Vous, justement, à Toulouse, est ce que vous utilisez la neurosciences? Je sais qu'il y a un outil en tout cas que vous utilisez, c'est le neurotracker. Ça ne me disait rien jusqu'à hier. A motion plus précisément. Pardon? A motion plus précisément. A motion. Alors, justement, expliquez-nous, traduisez-nous. Alors, c'est un outil qu'on est amené à utiliser, notamment avec les jeunes. C'est un outil d'entraînement cognitif à la prise d'information. Ça ressemble à quoi, typiquement? C'est un peu ce que disait Benoît tout à l'heure. C'est pas au niveau de la réalité virtuelle. C'est un écran avec des ballons qui passent pour s'entraîner à les mémoriser, à les voir le plus rapidement possible. On a une manette comme une console vidéo et c'est l'entraînement cognitif lié à la prise d'information. Et concrètement, tous les joueurs y passent? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qu'on voit jouer au TFC qui n'a pas utilisé le neurotracker ou l'iMotion? Oui, c'est le même type d'outil, mais encore une fois, c'est notamment utilisé chez les jeunes. Nous, chez les professionnels, c'est moins utilisé. C'est des choses qu'on peut mettre en place avec des joueurs blessés qui sont moins sur le terrain, donc ont des contraintes cognitives moins importantes. Et on peut amener ça comme quelque chose de substitution. Est-ce qu'en tout cas, il y a une utilité pour des footballeurs aujourd'hui, que ce soit au TFC ou si vous l'avez constaté ailleurs, d'utiliser de la réalité virtuelle ou des outils comme les vôtres pour améliorer, par exemple, des fins de deux passes ou bien une meilleure défense face à des joueurs qui vont nous faire des tchic-tchac ou des crochets, comme on dit dans certains jargons, rugbistique notamment ? Alors ça, c'est un vaste débat, puisque c'est toute la question du transfert. C'est-à-dire, est-ce que parce qu'on entraîne les joueurs à prendre des décisions devant des écrans, est-ce que pour autant, ils vont être meilleurs à prendre des décisions sur le terrain ? Aujourd'hui, la science n'est pas tout à fait claire par rapport à ça. Il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de grande évidence scientifique par rapport à ça. Mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de consensus. Vous, plus largement au TFC, vous basez tout votre travail ou en tout cas une grosse partie maintenant sur la data, les données, la prise d'informations, cette lecture de toutes les données que vous pouvez récupérer sur les joueurs. On en a beaucoup parlé cet été. Pour ceux qui ont suivi le mercato d'été, le marché des transferts de Toulouse, il y a eu cette partie recrutement. Mais vous, à la préparation physique, vous utilisez beaucoup de data aussi. Mais dans quelle mesure et pourquoi, au juste ? De manière générale, dans la prise en charge des joueurs, on utilise beaucoup les sciences du sport. C'est-à-dire qu'on met en place des stratégies d'entraînement en s'appuyant sur des évidences scientifiques. Et dans ces évidences scientifiques, il y a certains outils qui nous amènent à mesurer ce que les joueurs font pendant l'entraînement, notamment les GPS qui n'existaient pas il y a 15-20 ans. Et ces GPS nous permettent de mesurer ce que le joueur fait sur le terrain et donc de mesurer une charge d'entraînement et de pouvoir rectifier de manière individuelle ces charges d'entraînement en fonction du poste, en fonction des matchs qui jouent, etc. Donc ça, c'est un premier angle d'évaluation de la charge d'entraînement. Et le deuxième, c'est aussi d'évaluer la manière dont il s'adapte à l'entraînement. C'est-à-dire, par exemple, pour un type d'entraînement, quelle va être leur réponse à l'entraînement ? Est-ce qu'ils vont progresser, pas progresser ? Est-ce que la prescription est bonne ou pas bonne ? Et le troisième angle, c'est le niveau de performance. Quels sont leurs niveaux de performance sur des choses beaucoup plus standards, d'amélioration de force, de puissance, de vitesse ? Aujourd'hui, je ne sais pas si pour la plupart d'entre vous, vous suivez les matchs de foot, les matchs de rugby. On n'a pas développé un nouveau muscle entre les homoplates. C'est bien le fameux GPS qu'on met dans les maillots. Pour le foot aussi, c'est là. Je sais que pour les rugbymen, c'est là. Concrètement, depuis quand ? Vous avez vu ce paysage changer ? Et est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun club professionnel qui peut s'en passer ? Aujourd'hui, même les clubs qui sont en troisième, quatrième division en France, maintenant, c'est quelque chose qui est énormément démocratisé, puisqu'il y a de plus en plus de fournisseurs, puisque si les prix baissent, c'est de plus en plus accessible. Et puis surtout, je pense, ça a quand même pas mal révolutionné notre approche dans l'entraînement. Puisqu'avant, quand on entraînait les joueurs, un des seuls outils de mesure qu'on avait, c'était la fréquence cardiaque. Et cet outil GPS a permis de mesurer les distances parcourues à différentes vitesses, les distances parcourues en accélération, en décélération, etc. Et donc, du coup, d'être beaucoup plus fin dans ce qu'on pouvait observer, puisque quand on regarde un jeu d'entraînement, si on n'a pas de GPS, c'est très, très difficile, avec notre œil, d'identifier qui fait quoi, comment, à quelle intensité. Alors là, maintenant, avec les outils actuels, on a les données en direct. C'est-à-dire qu'au cours de l'entraînement, on est capable de dire tel joueur a tel niveau d'implication, tel joueur a tel niveau d'implication. Et on peut même rectifier en direct la charge d'entraînement par rapport à ce qu'on a prévu. Thomas ? En fait, c'est là où on rejoint. En fait, souvent, quand on parle de science et de neurosciences, c'est assez diabolisé. En fait, aujourd'hui, on a peur de la big data. Même nous, c'est le fantasme que finalement, ce ne serait plus un sport, parce que ce serait commandé de l'extérieur et tout. Alors que là, on voit qu'on peut vraiment le dédiaboliser et le mettre dans une routine où c'est très rassurant finalement pour un athlète, d'être capable de chiffrer et de mesurer une sensation, une émotion et de dire je retrouve cette sensation et cette émotion parce que je retrouve aussi ce chiffre. Et là, la bienveillance finalement du prépa physique ou du prépa mental ou d'un labo rentre dans la performance qui, alors là, on va aller après dans ce qui touche à la prépa mentale. Mais tout ça, c'est très, très lié. En fait, c'est très et sinon, vous êtes, vous êtes très seul finalement face à ce que vous auriez pu avoir à l'entraînement et de passer effectivement et d'aller jusqu'à la blessure. Moi, j'ai cette chance de, alors je suis un vieil athlète, mais cette durée, elle est due au fait que finalement, en se préparant mieux avec ces outils, on gagne en longévité, donc on gagne en expérience, donc on gagne effectivement après en performance. Et on voit d'ailleurs le morphotype de l'âge moyen des athlètes à augmenter. On vient de vivre le départ. On était tous tristes, mais Roger Federer, il est au top, top niveau 41 ans. Il est encore numéro mondial il y a deux ans et la fin de carrière est plus difficile. Mais c'est là où on voit et c'est là où la journée d'aujourd'hui est là aussi pour faire ce pont entre ce que nous, on vit dans notre petit microcosme de la grande, de la haute performance. Ou le grand pour un maxi trimaran quand même. Ouais, mais pour dire à terme, cette capacité ou ces notions ou ces études vont arriver très vite au grand public. Ils vont arriver effectivement dans la journée de Monsieur Tout-le-Monde. Et on y arrive aussi grâce au sport santé, grâce à des gens. Il y a beaucoup d'études qui sont faites. Par exemple, quand on étudie des gens qui ont des pathologies du diabète, le diabète a énormément de chances de se guérir grâce à l'activité physique. Et donc, on arrive à les mesurer. Et donc, tout ce qu'on fait tous ensemble, ça va très vite aller effectivement dans ce grand public. Et en fait, je voulais juste élargir à ça parce qu'aujourd'hui, c'est de dire l'élan qu'on essaye de donner. Il est donné par Tony et puis par Paris 2024 et tout. Et ça sera pour avoir des médailles. Mais c'est surtout aussi pour que l'élan qu'on donne là. Et je voulais juste féliciter. Alors, je l'ai fait tout à l'heure. Mais moi, je n'ai jamais ressenti à Radio France un élan comme ça. France Télé, l'équipe Radio France qui se met dans un même sabot et qui dit et qui va vers Paris 2024. Moi, je pense que Tony Estanguet ce soir, il doit être rassuré, il doit se dire. Eh bien, j'espère. Et cet élan qu'on essaye de donner, cet élan que ça va donner. Ce qu'on avait peur avec les jeux, c'est que ça fasse des éléphants blancs. Et non, c'est un élan que donnera ça pour la suite et pour effectivement le sport santé, le sport dans un pays. Est ce que ça va changer et révolutionner peut être notre approche du corps ? Et nous, athlètes, nous, scientifiques. Je ne suis pas scientifique. Au contraire, on aurait dû les écouter plus et plus tôt, que ce soit dans la climatologie et tout ça. Et il faut les écouter, leur donner des moyens parce que c'est ça qui va effectivement nous sortir de nos croyances. Alors, justement, en parlant de scientifiques, Benoît Bido, on peut quand même se poser la question de certaines limites, des données qu'on utilise, des data, des neurosciences. Il y a les ordinateurs, puis il y a l'application sur le terrain. Si je donne un exemple volontairement provoque, est-ce qu'un joueur excellent à FIFA, c'est-à-dire avec notre manette sur console de jeu, peut faire exactement ce qu'il fait sur FIFA sur un terrain de foot ? Est-ce qu'on en est ? Non, mais parce que finalement, ça revient à ça aussi. Alors, bon, c'est pour moi deux activités complètement différentes. C'est des compétences qui sont développées, on va dire, de prise d'information pour le joueur de e-sport, comparativement à un joueur classique. Donc, on n'est pas dans les mêmes types de prise d'information. Donc, en fait, la question de cet exemple est très, très difficile à voir comment on peut transférer cette compétence qui est très, très précise à une compétence globale de prise d'information d'un joueur de foot sur un terrain avec un environnement qui est changeant. Sur le sur le sur la data, je voulais je voulais revenir parce que ça, c'est un point important. Effectivement, depuis plusieurs années, on voit fleurir des quantités de capteurs de qui sont mis à disposition des clubs et sportifs. Et là, il faut qu'il y ait des scientifiques pour accompagner l'utilisation de ces données, parce que mesurer, c'est bien beau, mais sortir de la donnée qualitative dans une donnée qui est, elle, quantitative, c'est un élément fondamental. Et effectivement, à Toulouse, ils ont la capacité à avoir quelqu'un qui a une formation en sciences du sport et donc de très haut niveau qui permet cet accompagnement, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc ça, c'est un point réellement important qui est aussi que les scientifiques doivent aider les utilisateurs de terrain à mieux utiliser le traduire et le point. Et là, c'est pour revenir sur sur Paris 2024. Je crois que notre pays est en train de franchir un cap fondamental parce qu'on est en train de mettre en relation. Les sportifs, les scientifiques, toute la sphère du monde sportif se met en action. Vous, les journalistes, vous créez des événements qui permettent de mieux discuter. Et ce n'était pas le cas il y a quelques temps. Les laboratoires, ils faisaient de la science, on va dire fondamentale. Et finalement, le sportif, il avait sa croyance. Et c'était deux mondes qui ne se côtoillaient pas. Alors depuis plusieurs années, ça se côtoie un peu plus. Mais là, 2024, il y a un vrai élan et ça, c'est pour moi important. Thomas, je voulais juste rebondir sur la data et ce qu'on en fait, parce qu'effectivement, là, c'est pareil, c'est un débat et c'est très long. Nous, aujourd'hui, on explore jusqu'à la mathématique, c'est-à-dire les données qu'on a avant finalement à des datas, notamment sur soit les routes à suivre, mais même sur ce que moi, je suis amené à faire. Ça me donnait un point où ça me donnait aujourd'hui. On parle de surface de réponse. Donc, c'est des algorithmes mathématiques qui, en fonction des 180 environ capteurs que j'ai sur le bateau à 10 Hertz. Donc, c'est énorme. On a des tétra de données dont on ne faisait rien. Et aujourd'hui, grâce à la science, parce que la mathématique, ça fait partie de ça. On a non seulement des surfaces de réponse, mais on a des probabilités de surface de réponse. Mais vous en faites quoi exactement ? Du coup, ça me donne une tendance de vers quelle stratégie je devrais amener mon bateau à aller plutôt qu'effectivement de me donner un point qui était un point très précis, mais sans me donner l'incertitude vers laquelle finalement j'allais aller par rapport à la probabilité que j'arrive à atteindre ce point. Donc, ça change tout. Ça change tout parce que d'un seul coup, la science ne m'enferme pas dans un déterminisme qui était un point, parce que finalement, on interprétait assez mal, mais ça me donne une surface de point possible. Et c'est à moi de choisir même la probabilité que je vais atteindre moi cette surface de point, ce qui est beaucoup plus puissant même en termes de raisonnement, de stratégie et donc d'échafauder après une stratégie en commun ou de faire adhérer, par exemple, dans un groupe, tout un groupe qui peut effectivement adhérer parce que ça permet de mettre en commun qu'on aille au même endroit. Donc, si je comprends bien, face à votre écran, avant, il y avait une étoile. Maintenant, il y a une constellation d'étoiles. Voilà, c'est ça. Et là, c'est à vous maintenant. J'ai un nuage de points possible que je pourrais atteindre. Il y a combien, vous disiez, de capteurs sur le bateau ? Ils ne sont pas tous à la même fréquence, mais c'est colossal. C'est 180 capteurs. C'est Matrix, en fait. Oui, après, c'est plus... Après, il y a toujours la... Alors, c'est une discussion entre moi, les techniciens, les ingés, les chercheurs. Mais ce capteur-là, il n'était pas bien étalonné. Celui-là, il a fait défaut. Celui-là, on n'est pas sûr que finalement, ça soit... Et l'interprétation est souvent... Mais on arrive ensemble quand même à avoir un dialogue commun. Et les sciences et la mathématique ou les capteurs ou les données qu'on a permettent aussi ce langage de ce qu'on a appelé chez nous les irrévocables. Sur ça, on ne peut pas transiger. Un entraîneur, par exemple, il dit à son équipier, là, sur l'entraînement, tu ne t'es pas donné à fond la preuve. Ton accélération, décélération, elle est moins bonne. Et ça, c'est irrévocable. Et l'autre, il peut dire, non, j'étais à fond. Ben non, désolé de te dire. Et moi, sur le bateau, c'est pareil. Le bateau, il y a une vitesse, il y a des angles, il y a des attitudes. Les gars, ils me disent, non, le réglage, il n'était pas bon. Et là, il y a une objectivité. Et je trouve que c'est sain de pouvoir avoir cette objectivité entre nous, de dialogue qui permet un raisonnement commun et qui permet effectivement une attitude plus collaborative, de construire quelque chose de précis. Vous parliez de votre équipe. Si je comprends bien, c'est comme une écurie de Formule 1 aujourd'hui, une équipe autour d'un bateau. Parce qu'il y a quoi ? Il y a des ingénieurs, il y a des techniciens ? Oui, oui. Nous, on est une vingtaine. Mais quand je suis autour du monde, ils sont six ou huit à me suivre et à pouvoir effectivement analyser. Et souvent, finalement, pendant la course, je reçois des informations parce que je les demande. Mais c'est surtout aujourd'hui, par exemple, on retraite énormément nos courses. C'est-à-dire que le post-traitement est presque aussi important que pour préparer la suite. C'est-à-dire qu'on remet une course dans la machine et dans un simulateur. Et objectivement, elle me dit, j'aurais pu être meilleur là. J'aurais pu être meilleur là. Là, j'ai amélioré et là, j'étais plutôt à 102%. Donc le 102%, par contre, devient le 100%. Donc là, finalement, tu es toujours mieux, mais tu es rarement vite, toujours mieux, parce que dès que tu as atteint une performance meilleure, elle est enregistrée comme une meilleure performance. Mais de rejouer soit un match ou de rejouer une performance ou une course ou une régate, c'est assez fabuleux. Alors, il ne faut pas que ça rentre, par contre, dans... Moi, j'ai un énorme défaut, par exemple, au plein, mais celui-là, je ressasse. Et finalement, l'athlète, il ressasse toujours parce qu'il a toujours envie du geste parfait ou du match parfait, et il ne l'atteint jamais. Et finalement, ça m'a calmé de pouvoir me dire que finalement, j'étais imparfait, que je n'arriverais pas forcément à la perfection, mais à combien je suis de ce graal que j'aurais pu imaginer d'être pas loin de la course parfaite. Et ça, j'avoue que c'est assez étonnamment gratifiant. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça aide à s'accepter comme n'étant pas parfait plutôt que de vouloir forcément atteindre la perfection. Et ça vous donne justement la mesure de ce qui vous reste à atteindre. Et voilà, et donc mentalement, psychologiquement ou même humainement, parce que sinon, on pourrait nous croire complètement déconnectés de l'humain ou de la sensation, émotion, mouvement. Eh bien, au contraire, ça le sanctifie, mais ça surtout, ça fait sortir de ses croyances, mais ça permet de mieux savoir où on en est de ça. Et en ça, je trouve ça très sain. Je voudrais revenir au TFC, au Toulouse Football Club. Et notamment, vous l'avez évoqué, la gestion de la récupération, mais aussi des blessures. Vous utilisez les neurosciences, notamment, ou les datas, pour continuer à solliciter les fonctions cognitives. Typiquement, un joueur qui s'est fait les croiser, ce qu'on voit assez souvent quand même au football, qui ne peut plus aller courir sur un terrain et s'entraîner. Mais il y a encore les fonctions cognitives qui restent à entraîner. Et ça, vous continuez à le faire alors que le joueur est blessé. Oui, ça peut arriver. Alors, ce n'est pas des choses qu'on fait systématiquement, mais ça peut arriver qu'on le fasse, notamment avec les outils dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est sur l'aspect neurosciences. Après, il y a aussi tout un aspect qui est pris en charge par la psychologue ou la préparatrice mentale, qui est le suivi de l'athlète sur les aspects psychologiques, notamment dans la gestion de cette blessure-là, et pour favoriser le retour à l'entraînement. Et après, dans tout ce qui concerne la data, les sciences du sport, effectivement, on s'appuie sur des évidences scientifiques pour mettre en place des stratégies de retour à l'entraînement. Et on s'appuie sur les datas pour évaluer la charge d'entraînement, la progressivité de la charge d'entraînement, une charge d'entraînement spécifique à la position du joueur, etc. Pour également retrouver les indices de performance qu'il avait avant sa blessure, etc. Donc, il y a beaucoup d'évaluations permanentes, il y a beaucoup de chiffres qui nous permettent d'objectiver ce que l'on fait au quotidien pour que le joueur revienne dans les meilleures conditions possibles. Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que dans ton exemple, ce qui est vraiment intéressant, c'est la collaboration et les échanges qu'il peut y avoir entre, d'un côté, les hommes de sciences, les ingénieurs avec lesquels tu travailles, et également, et toi, dans ta pratique. Et ces allers-retours en permanence entre ton expérience, je pense que sans tes feedbacks, ils iraient moins vite, et vice-versa. Et cette collaboration, ces va-et-vient, sont fondamentales pour la progression collective. Oui, et c'est même, j'avoue que, non seulement ça m'a maintenant rassuré, parce que je suis en confiance, alors après, ça déborde sur plein de sujets, le recrutement, ce que tu fais comme essai-erreur, d'accepter d'être imparfait, et tout. Mais c'est vrai que, moi, mon angoisse, en tant que pilote, c'est de trouver le bon vocabulaire ou la bonne dimension ou le bon angle pour faire progresser mon bateau, moi, tout le groupe. Et jusqu'à présent, on progresse beaucoup là-dessus, grâce aux sciences et grâce au numérique et grâce, effectivement, à la data, pour trouver ce qui va, par les irrévocables, nous aider à être objectivement, à avoir le même vocabulaire. Et ça, j'avoue que je suis assez... Alors, je suis optimiste de nature, mais le monde d'aujourd'hui qui fait peut-être peur à certains et à juste titre, je peux aussi traduire et être témoin ou un témoin que finalement, quand elle est bienveillante ou quand elle est bien en feedback et, comme tu dis, en aller-retour, cette science, elle est source de bien-être, elle est source de progrès. Alors, il ne marche pas, mais on peut se le partager. C'est vrai que les données, la notion de data, ça peut donner un côté froid, un côté inhumain, alors que pas du tout. C'est une objectivation de ce qui se passe dans la réalité et on est en permanence connecté avec ce qui se passe dans la réalité. on est en permanence dans l'échange avec les athlètes, avec les entraîneurs, etc., pour confronter nos données avec la réalité dans un but de progresser, dans un but d'être meilleur et dans un but d'obtenir de meilleurs résultats. Alors, dans notre partie, à nous, que ce soit les performances des joueurs ou le fait qu'ils se blessent le moins possible, etc. mais les deux ne sont pas opposés. Les deux travaillent les mains dans la main. Oui, là, j'ai vraiment eu cette chance de le vivre avec... Je pensais que c'était très adapté, finalement, à notre sport, qui était finalement, effectivement, on voit le pilote de Formule 1 et nous, on est pilote. Mais finalement, d'avoir eu cette chance de partager avec Fabien Galtier avec le 15, Fabien, il a, je pense, beaucoup apporté ça dans le 15 de France. Alors, dans les clubs, c'est déjà... Mais dans le 15, je pense que ce n'était pas encore aussi optimisé. Et Fabien, il m'a convaincu que finalement, plus on est nombreux, plus finalement, cette objectivisation de... J'ai le même problème de savoir si c'est français ou pas ce que j'ai dit, mais... Objectivation, il me semble. Objectivation. On ira vérifier de la route tout à l'heure. Elle est importante quand on est nombreux. Parce que finalement, les irrévocables, on va avoir un fil conducteur et un fil rouge commun qui va être plus facile quand on va être encore plus sur le terrain quand ils sont 15. Je rebondis sur votre affinité avec Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, donc en rugby. Il y a notamment des études qui ont été menées récemment sur le fait de contrôler une chandelle pour ceux à qui ça ne parle pas. C'est quand on donne un coup de pied dans ce ballon ovale qui n'est pas simple à maîtriser pour faire une longue cloche et généralement sauter la défense. Ça marche, ça ne marche pas, ça, ça dépend évidemment. Il y a une petite partie de chance quand même. Mais justement, on essaie de réduire cette partie de hasard en allant calculer exactement quel est l'angle du pied qu'il faut adopter pour que cette chandelle soit réussie. Est-ce que dans vos discussions avec le sélectionneur du 15 de France, il y a cette approche-là sans cesse ? C'est-à-dire tous les coups, toutes les actions, tous les lancements de jeu, il y a une manière de contrôler ça, de mesurer l'incertitude d'un match. Est-ce que vraiment c'est présent dans le vestiaire du 15 de France ? Moi, j'ai trouvé que c'était plus présent sur l'adhésion de chacun à la stratégie qui allait être développée pour le groupe. Et donc, les mouvements de l'équipe, les mouvements des adversaires, la stratégie qu'on va avoir, la préparation qu'on va avoir stratégique du groupe. Sur le mouvement en lui-même parfait, c'est fait bien en avant des matchs. Et moi, j'ai juste assisté au 15 de France quelques jours ou quelques heures avant le match. Donc, je ne peux pas répondre directement à cette question. mais sur la stratégie même, oui, là, il y a un vrai travail numérique qui m'a beaucoup impressionné. Ne serait-ce que pour leur dire, par exemple, ils disent à chaque joueur, tu vois, tel joueur en face, il a couru 7 kilomètres. Et toi, notamment cette révolution des finisseurs, il en a beaucoup parlé et tout, il disait au gars, entraînement prévu, entraînement compris, toi, tu as couru 9. Donc, qu'est-ce que tu veux être finisseur à la fin ? Et c'est très parlant pour un athlète. Là, pour le coup, il dit, oui, là, j'ai perdu déjà 2 kilomètres à courir bêtement. Benoît Bineau, je me retourne vers vous, notamment sur cette même question. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à tout contrôler, à tout mesurer dans votre labo typiquement ? Est-ce que l'Holster, puisque vous travaillez avec ce club de rugby nord-irlandais, vous a déjà demandé comment je peux mieux contrôler mon coup de pied ? Alors, heureusement qu'on peut encore avoir des marges de progression et qu'on ne contrôle pas tout. Il y a plein de questions qui ne sont pas encore solutionnées d'un point de vue scientifique qui permettent le transfert et l'aide aux athlètes. Donc, moi, je dirais qu'au contraire, on est petit, il faut se faire humble en tant que scientifique quand on s'intéresse au milieu du sport. Dire qu'on va tout révolutionner du jour au lendemain, c'est pas sûr. Par contre, on peut amener des petites choses qui vont transformer progressivement la performance. Quand on parle du coup de pied, du coup de pied, de la chandelle, bon, ça peut être un coup franc au foot. Bon, on va être dans l'optimisation quelque part du geste individuel. Mais finalement, dans ces activités-là, quel est le poids par rapport à l'ensemble du jeu de l'équipe, c'est pas sûr qu'on doive se centrer sur cette question-là. Alors, pour un tennisman, c'est peut-être un petit peu différent et golfeur. Mais quand on travaille sur ces activités-là et quand on étudie le geste, c'est souvent pour voir s'il n'y a pas un risque de blessure dans la manière dont il réalise le geste. Parce que, vous savez aussi, en termes de construction du schéma corporel, moteur, etc., en fait, on ne va pas pouvoir transformer un geste comme ça en un claquement de doigts. Surtout que c'est fait généralement très tôt, dès les apprentissages. Donc, quand on arrive avec des sportifs de très haut niveau, on a très peu de la capacité à modifier ça. Par contre, on peut modifier d'autres types de comportements. Les comportements collectifs sont des comportements sur lesquels on peut travailler assez facilement. Et donc, sur la data, notamment, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce qui a été dit tout à l'heure qu'on parle de rugby ou différents sports collectifs, c'est effectivement de plus en plus la mesure de ces déplacements qu'on peut mettre au regard d'autres variables, c'est-à-dire des intensités d'exercice associées. Il n'y a pas que la donnée volumétrique, et j'insiste, il y a aussi d'autres données qualitatives, là où ils ont réussi les passes, là où ils les ont perdus. Et en fait, on arrive avec une approche scientifique à donner des feedbacks intelligents aux athlètes. Donc, oui, mais là, j'essaie de... Oui, on fait pas mal de choses, mais voilà, vous voyez, c'est varié, mais il faut aussi être humble sur ce qu'on va transformer. Bravo, j'aime bien ce dernier mot d'humble. Il faut faire attention aussi dans cette mesure, dans ce monde de la data, il y a sans doute le danger des pseudolabos ou des gens qui vont avoir envie de... Pas de charlatans, mais il faut faire attention quand vous faites pour le coup appel à ce genre de travail ou à la science ou à la big data de travailler avec des gens en qui vous êtes en confiance et tout le monde ne peut pas s'improviser effectivement scientifique ou avoir un protocole et c'est vrai que le fait de pouvoir comparer... J'avais envie de dire tout à l'heure malheureusement je l'aurais dit parce qu'on a parlé avant de rentrer donc ça c'était une grosse erreur de notre part je ne l'accoule pas c'est moi qui ai lancé le truc mais moi sur une... quelque part j'ai envie de dire moi sur une carrière d'athlète de 15 ans je vois la progression et je vois la métamorphose que j'ai eue sur moi que d'avoir utilisé effectivement la data d'avoir utilisé ça je ne suis pas le même athlète je ne suis pas morphotypé pareil je n'ai pas la même appréciation des choses et ça c'est grâce effectivement à cette prise de conscience de la data et de la science dans mon sport Alors justement vous l'évoquiez bien choisir les personnes avec qui on travaille parce que là on touche à quelque chose qui est encore pour une grosse partie de l'inconnu il faut aller travailler là-dessus vous sans dévoiler forcément la cuisine interne au TFC vous faites appel à des gens de l'extérieur pour gérer toutes ces données que vous allez recueillir et traiter est-ce que ce sont des spécialistes que vous avez embauchés chez vous comment on fait quand on se lance dans ce vaste terrain qu'est la data pour un club comme le TFC sans trahir de secret nous on a des gens en interne qui sont très compétents dans le domaine et c'est notre petite tambouille à nous en interne et après dans ce qui concerne ma partie à moi plutôt on va dire sciences du sport avec mes collègues on est tous alignés là-dessus donc tout le monde a une très bonne culture et un très bon niveau de connaissance à travers les sciences du sport donc dans la mise en place c'est plus facile Aujourd'hui concrètement un professionnel du sport quel qu'il soit il doit savoir lire toutes ces données là on n'en est plus à un entraîneur qui ne jure que par le lien humain avec ses joueurs on a besoin de toutes ces données on a donc besoin aussi d'être formé à les lire et à les comprendre Question pas facile parce que je pense que tous les chemins mènent à Rome donc il n'y a pas forcément une manière de faire après je reviens sur ce que disait Benoît je suis tout à fait d'accord avec lui c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup d'humilité à travers l'utilisation des sciences du sport à travers la notion de données puisque ce que l'on mesure c'est une toute petite partie de ce que l'on voit ou on pourrait mesurer donc beaucoup d'humilité par rapport à ça et puis des fois il y a des gens de terrain qui n'ont pas du tout de formation scientifique qui ressentent des choses que tout le monde peut ressentir mais que les sciences n'arrivent pas encore à mesurer donc après c'est sûr que pour nous de par nos formations c'est des aides à la décision comme disait Thomas tout à l'heure ce sont que des outils qui nous aident à prendre des décisions quotidiennement pour le bien collectif et pour améliorer nos résultats alors une autre question qu'évoquait Benoît tout à l'heure et qui vous concerne tout particulièrement puisque vous travaillez sur une équipe et pas juste sur un athlète il y a des choses qui peuvent se mesurer dans les performances athlétiques de chaque joueur jauger la cohésion d'une équipe l'état de stress qui va être transmis d'un joueur à l'autre sur un terrain quand on est mené au score quand on n'est pas dedans ce soir là par exemple est-ce que ça aussi vous vous y intéressez vous y êtes penché vous essayez quelque part de le mesurer aussi pour peut-être trouver des réponses quand ça va pas quand mentalement l'équipe est en dedans alors c'est pas forcément mon domaine de compétence tout ce qui a trait à la psychologie sociale on va dire mais c'est sûr que par exemple ces aspects là que vous venez de dire c'est des choses que tout le monde perçoit et alors après je sais pas si Benoît tu es un peu plus expert dans ce domaine mais si les sciences arrivent à objectiver ce que tout le monde peut percevoir dans les équipes les émotions notamment il y a une étude qu'on a réalisé en collaboration avec l'INRIA sur Rennes il y a quelques années on a couplé de la réalité virtuelle avec des mesures électro-encéphalogrammes et c'était sur des tireurs sur cibles et en fait l'environnement virtuel était très stressant mais tant qu'ils n'arrivaient pas à un niveau d'onde alpha donc c'est une onde cérébrale qui est liée à un état de tranquillité voilà ils ne pouvaient pas tirer et en fait c'était assez intéressant de voir comment en fait on pouvait travailler sur les niveaux de stress avec une approche scientifique et technologique après voilà c'était une étude je pense qu'on avait mis en oeuvre il y a beaucoup de travail à faire sur cette relation là et trouver des situations qui permettent finalement de limiter le stress ou de gérer le stress avec là des choses qui sont mesurables quantifiables par contre ce qui est montré c'est que là comment dire les aspects psychologiques que ce soit émotionnel fatigue mentale toutes ces choses là de manière individuelle ça va affecter les performances physiques des joueurs et ça c'est des choses qui sont montrées et après sur les aspects groupe je pense que c'est vraiment beaucoup plus complexe à mettre en évidence même si c'est des choses que tout le monde peut percevoir est-ce qu'on peut même mesurer et peut-être contrôler la douleur lors de blessures par exemple est-ce que ça aussi c'est un champ que vous avez tenté d'investir sur lequel vous vous penchez puisque les athlètes sont évidemment exposés à ce genre de blessures et donc de douleurs est-ce qu'on peut se dire que dans le rétablissement d'un athlète on va travailler sur cette perception de la douleur sur les messages que le cerveau envoie à notre corps ça on l'a on ne l'a pas on ne l'a pas fait on n'a pas cette cette compétence dans notre équipe nous la douleur on ne la traite pas on essaye de trouver des méthodes on va dire pour éviter que les sportifs arrivent à cet état de douleur après là on bascule entre la science et le médical en fait quand on est sur cette question là mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que finalement on pourrait se dire en essayant de contrôler le cerveau on pourrait peut-être contrôler les messagers de la douleur mais je trouve que là en fait nous on se perdrait déjà là je commence à dire des choses qui sont un peu presque ésotériques mais donc en fait nous on ne le fait pas on ne le fait pas et je pense que dès qu'il y a douleur il faut travailler avec le corps médical ce qui me gêne un peu c'est qu'on n'est pas dans l'idée dans les sciences de contrôler la douleur on n'est pas dans l'idée de contrôler le cerveau c'est là où dans les mots qu'on emploie il faut faire attention parce que on diabolise un peu la truc et on se dit ils sont dans le tout contrôle et on rentre là de nouveau dans le tout sachant ou la toute puissance alors là c'est très testostérone et très masculin et tout ça alors que pas du tout quand vous êtes sur un trimaran comme ce n'est beau là vous êtes tout petit vous n'êtes rien du tout vous n'êtes pas du tout dans la toute puissance et c'est parce que vous êtes fragiles que finalement vous essayez de comprendre vous essayez de mesurer vous essayez d'élaborer finalement un cheminement pour comprendre et mesurer contrôler c'est pas du tout ni l'objectif ni je pense ce que cherchent à faire la science ou ce que cherchent à faire les athlètes on cherche à s'améliorer mais sans forcément avoir le contrôle de ce qu'on pourrait avoir à subir ouais non c'est tout à fait ça c'est une aide c'est une aide à l'athlète je crois que c'est important cette nuance là parce que sinon effectivement on rentre dans un sujet qui pourrait être quasiment éthique et on n'est pas du tout aujourd'hui enfin en tous les cas nous sur le projet que je mène et j'aurais pas du tout envie que mon corps d'athlète mon mental d'athlète soit contrôlé et soit par contre j'accepte qu'il soit mesuré parce que j'ai envie de comprendre alors justement on va avoir un petit mot de la fin justement et je pense qu'on est plutôt bien tombé sur nos pattes même si j'aimerais justement quelques précisions sur votre approche de cette mesure et non du contrôle est-ce qu'il y a quand même des limites selon vous que vous vous imposez peut-être déjà ou que vous vous imposerez peut-être plus tard sur les pans de recherche que vous faites par exemple Benoît Bideau dans votre laboratoire c'est-à-dire qu'il y a des terrains qu'on n'investira pas parce que le sport reste du sport il y a cette croyance disons magie du sport qui a aussi sa place sur les terrains sur l'eau est-ce que Benoît Bideau ça vous en avez conscience est-ce que c'est un sujet je pense que Thomas l'a très bien dit ce qui doit animer un scientifique c'est l'éthique s'il perd l'éthique il faut qu'il change de métier c'est-à-dire qu'on va rester pour accompagner l'athlète qui va être lui libre de sa personne qui va être on va juste être un support pour mieux l'accompagner mais en aucun cas effectivement le contrôler parce qu'après ça rentre dans toutes les problématiques la science et le dopage qui peut être un dopage technologique ou autre et en fait il faut se poser ces questions-là et le scientifique c'est assez drôle maintenant parce que je ne sais pas j'ai vu qu'il y a des jeunes qui sont peut-être des étudiants doctorants en sciences du sport aujourd'hui quand ils passent leur doctorat c'est tout récent ils vont prêter serment sur des questions d'éthique et d'intégrité donc dans les sciences du sport on se pose cette question-là donc la limite voilà elle est là après les autres limites je ne sais pas il faut s'ouvrir le champ des possibles comme je dis pour accompagner les sportifs et Benoît Biedot aura eu le mot de la fin donc merci beaucoup messieurs c'est la fin de cette table ronde sur les sciences au service de la performance merci d'y avoir assisté et merci donc à nos invités Guillaume Ravé du TFC Thomas Coville notre navigateur de Sodebo sur le maxi trimaran Sodebo ultime 3 pour tout vous dire et donc Benoît Biedot du laboratoire sport et santé à rue et non ruse près de Rennes voilà merci beaucoup et merci à vous Winnie Claret de la direction des sports de Radio France merci pour ces échanges passionnants on a appris plein de choses et merci à tous et merci à tous Sous-titrage ST' 501